Cette élection, Bertrand Delanoët la doit en grande partie à la division de la droite. Jean Tibéry et Philippe Seguin n'ont jamais réussi à trouver une stratégie d'union, y compris entre les deux tours. Paris à gauche, les militants l'ont fêté dès hier soir, place de l'hôtel de ville. Catherine Demangea. Des clés pour symboliser la conquête de l'hôtel de ville. Jusque tard dans la nuit, plusieurs milliers de personnes ont fêté la victoire de la gauche. Une foule qui a accueilli, tel un héros, Bertrand Delanoët accompagné de ses têtes de liste. Le futur maire de la capitale est ému, il remercie les parisiens. Je voulais juste vous faire la victoire. Un peu plus tôt, c'est Lionel Jospin qui est venu féliciter son fidèle ami Bertrand Delanoët dans son QG de campagne. C'est un bon résultat local à Paris, comme c'est un bon résultat local à Lyon. Et puis nous avons eu aussi des échecs, donc à l'il faudra réfléchir. A Paris, en tout cas, la gauche plurielle l'a emporté avec 92 sièges contre 71 à la droite. Les militants exultent. Autre ambiance dans le camp des perdants. Si Jean Tibéry a sauvé son siège dans le 5e arrondissement, c'est une maigre consolation. Et pour le maire sortant, pas question d'endosser la responsabilité de la défaite. Les états-majors des partis politiques de l'opposition nationale ont commis une grande faute et ont pris part à une action négative et portent une lourde responsabilité. Philippe Séguin, lui, ne se montrera qu'en toute fin de soirée pour commenter un échec qu'il relativise. La droite, dit-il, demeure majoritaire en voie à Paris et il entend bien rester dans le jeu. Cette campagne, aussi dure, à tant d'égards, peut faire qu'on en sorte détruit. J'en sors entier et plus déterminé que jamais qu'on le sache. En attendant, la gauche savoure une victoire qui met fin à un siècle de domination de la droite dans la capitale. Des clés pour symboliser la conquête de l'hôtel de ville. Jusque tard dans la nuit, plusieurs milliers de personnes ont fêté la victoire de la gauche. Une foule qui a accueilli tel un héros Bertrand Delanoé accompagné de ses têtes de lille. Le futur maire de la capitale est ému, il remercie les parisiens. Je voulais juste vous faire la vie. Un peu plus tôt, c'est Lionel Jospin qui est venu féliciter son fidèle ami Bertrand Delanoé dans son QG de campagne. C'est un bon résultat local à Paris, comme c'est un bon résultat local à Lyon. Et puis nous avons eu aussi des échecs auxquels il pourra réfléchir. À Paris, en tout cas, la gauche plurielle l'a emporté avec 92 sièges contre 71 à la droite. Les militants exultent. Autre ambiance dans le camp des perdants. Si Jean Tibéry a sauvé son siège dans le cinquième arrondissement, c'est une maigre consolation. Et pour le maire sortant, pas question d'endosser la responsabilité de la défaite. Les états-majors des partis politiques de l'opposition nationale ont commis une grande faute et ont pris part à une action négative et portent une lourde responsabilité. Philippe Séguin, lui, ne se montrera qu'en toute fin de soirée pour commenter un échec qu'il relativise. La droite, dit-il, demeure majoritaire en voie à Paris. Et il entend bien rester dans le jeu. Cette campagne, aussi dure, à tant d'égards, peut faire qu'on en sorte détruit. J'en sors entier et plus déterminé que jamais qu'on le sache. En attendant, la gauche savoure une victoire qui met fin à un siècle de domination de la droite dans la capitale.